Collège de France, littérateur distingué, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie française. Anne d'Autriche. Reine de France. 1602 à 1666 filles aînées de Philippe II, roi d'Espagne, elle épousa Louis XIII, roi de France, et, à sa mort, devint régente pendant la minorité de son fils Louis XIV. Anne Polona. Reine des Pays-Bas, 1795 à 1865. Elle était une des filles de l'empereur Paul de Russie et épousa en 1816 le roi Guillaume II des Pays-Bas. Anne Stuart. Reine d'Angleterre. 1665 à 1714 filles de Jacques II. Elle lutta contre Louis XIV et réunit l'Écosse à l'Angleterre. Antrobus, les 10, 1800 à 1885. Anne, fille unique de Huglincey, épouse de sœur Edmond Antrobus. Apony, la comtesse, 1798 à 1874. Elle était fille du comte Nogarola, elle épousa en 1818 le comte Antoine Apony, qui fut pendant de longues années ambassadeur d'Autriche à Paris. Arbutno, MRS, morte en 1834. MRS Arbass Neut et son mari Charles Arbass Neut, surnommé « Gauche dans le monde », étaient les amis les plus intimes du duc de Wellington, chez lequel ils vivaient, et très répandus dans la Haute Société de Londres. Arendberg, la duchesse des, née en 1730. Louise Marguerite, fille unique et héritière du dernier comte de la marque, épousa, en 1748, le duc Charles d'Arenberg. Arendberg, le duc des, Prosper Louis, 1785 à 1861. Il avait épousé une princesse Lobkowitz en 1819. Arendberg, le prince Pierre des, 1790 à 1877. Il épousa en première noce, en 1829, mademoiselle de Talleyrand-Périgord, qui mourut en 1842, en 1860, il se remaria avec la fille du comte Canitz Rieter, veuve du comte Antoine Starenberg. Arendberg, la princesse Pierre des, 1808 à 1842. 1842, Alix Marie-Charlotte, fille du duc et de la duchesse de Périgord. Argenson, le comte Voyer des, 1771 à 1842. Petit-fils de Marc-Pierre d'Argenson, ministre de la guerre sous Louis XV. Il était entré au service militaire en 1791. En 1809, il fut préfet du département des Deunettes, en vert. Député sous la Restauration et le gouvernement de Juillet, il se fit remarquer par ses opinions libérales. Il avait épousé la veuve du prince Victor de Broglie, maire du duc Victor. Arnold, Antoine Vincent, 1766 à 1834. Poète tragique et fabuliste français. Il s'attacha de bonheur à Bonaparte, qui l'accompagna en Égypte et qui le nomma gouverneur des îles ioniennes, puis, il travailla à l'organisation de l'instruction publique. Il fut admis à l'Institut des 1799 et devint en 1833 secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ashley, Sir Antoine, 1801 à 1881. Homme politique et philanthrope anglais. En 1830, il épousa Lady Émilie Cooper et, en 1851, à la mort de son père, devint Lord Shaftesbury. En 1826, il était entré à la Chambre des Communes et fit partie de plusieurs ministères. Athalyn, le baron Louis-Marie, 1784 à 1856. Général du génie en France, il fit avec distinction les campagnes de l'Empire, reçu le titre de baron après la bataille de Dresse des Devins, sous la Restauration, aide de camp du duc d'Orléans. Il fut chargé de plusieurs missions diplomatiques et nommé père de France quand Louis-Philippe monta sur le trône. Après 1848, il rentra dans la vie privée. Au buisson de la Feuillade, Pierre-Hector Raymond, compte des 1765 à 1848. Sous le Premier Empire, il fut chambélant de l'impératrice Joséphine, puis ministre plénipotentiaire et ambassadeur. Il fut nommé père par l'Empereur au cent jours. La seconde Restauration l'éloigna, il ne rentra à la Chambre des Pères qu'en novembre 1831. Il était père de la Duchesse de Lévis, il fut le dernier de son nom, ayant perdu en 1842 son fils, devenu fou. Augereau, Pierre-François Charles, 1757 à 1816. Maréchal de France sous le Premier Empire, duc de Castiglioni, il se signala dans plusieurs campagnes. Il exécuta le coup d'État du 18 Fructidor. Auguste d'Angleterre, la princesse, fille du roi Georges III, elle ne se maria jamais. Autriche, l'Empereur d'É, Ferdinand Ier, 1793 à 1875. Fils de François II, il monta sur le trône en 1835. Son incapacité et sa mauvaise santé l'obligèrent à laisser le gouvernement à une régence dirigée surtout par le prince de Metternich. Il abdiqua, en 1848, en faveur de son neveu François-Joseph Ier. Autriche, l'Archiduc Louis-Joseph D., 1784 à 1864, fils de l'Empereur Léopold II et de l'impératrice Marie-Louise, fille du roi Charles III d'Espagne. Il fut directeur général de l'artillerie. Autriche, l'Archiduchesse Sophie D., 1805 à 1872. Fille de Maximilien Ier, roi de Bavière, elle épousa en 1824 l'Archiduc François-Charles et fut la mère de l'Empereur François-Joseph Ier. B. Bacouze, John, mort en 1845. Homme d'État et écrivain anglais. Il fut, pendant quelques années, secrétaire particulier de Kenning. Il a été deux fois sous-secrétaire aux affaires étrangères. Bacour, Adolphe Fourier II, 1801 à 1865. Diplomate français, père de France. Il fut envoyé à Londres auprès du prince de Talleyrand qui était ambassadeur du roi Louis-Philippe. Il fut ensuite ministre à Karlsruhe, à Washington et ambassadeur à Turin. Il démissionna en 1848. Bayot, jeune officier, fils unique, tué à Paris dans l'émeute du 13 avril 1834 par un coup de pistolet, à bout portant, pendant qu'il portait un ordre du maréchal Lobo. Balbi, la comtesse II, 1753 à 1839. Elle était fille du marquis de Comon-la-Force et avait épousé un génois, le comte de Balbi. Dame d'honneur de la comtesse de Provence, elle fut honorée de l'amitié du comte de Provence, plus tard Louis XVIII. Barante, le baron II, 1782 à 1866. Il fut successivement auditeur au Conseil d'État, chargé de mission diplomatique, préfet de la Vendée, puis de Nantes, député, père de France et ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Comme historien, il obtint les plus grands succès et entra à l'Académie. Barrington, Charles. Jeune anglais, de l'intimité de l'or Hollande vers 1832. Barrow, O'Day-Lohan, 1781 à 1873. Homme politique français. Il commença sa carrière dans le droit et prit une part active à la Révolution de 1830. Sous le règne de Louis-Philippe, il fut le chef de la gauche dynastique. Barth, Félix, 1795 à 1863. Magistrat et homme d'État français. Affilié au Carbonari, il fut un ennemi véhément de la Restauration. Député en 1830, il fut ensuite ministre de l'Instruction publique, garde des Sceaux, président de la Cour des Comptes. En 1834, il fut nommé père. Dans le cabinet mollet, il fut ministre de la Justice. En 1852, il fut appelé au Sénat. Bartholony, François, 1796 à 1881. Riche financier Genévois, un des fondateurs de la Compagnie de Chemin de Fer d'Orléans, il prit une part active à la création du Crédit foncier de France. Bastard d'Étagne, le Comte, 1794 à 1844. Magistrat et homme politique français. Conseillé à la Cour en 1810, il fut appelé en 1819 à la Chambre des Pères. Il instruisit avec intégrité le procès de Louvel, montra beaucoup d'indépendance politique, et après 1830 fut un des membres chargés de l'Instruction du procès des ministres de Charles X. Bassano, Hugues Bernard Marais, Duc de 1763 à 1839. Commença par être avocat, et en 1789, publia les bulletins de l'Assemblée Nationale, fondant ainsi le Moniteur Universel. Bonaparte le noma, après le XVIII Brumaire, secrétaire général des consuls, puis ministre. Il accompagna toujours l'Empereur, fut nommé en 1811 duc de Bassano, et ministre des Affaires étrangères. Nommé père de France en 1831 par le roi Louis-Philippe, il fut à l'instant ministre de l'Intérieur et président du Conseil en 1834. Bassano, Duchesse de, Madame Marais, femme du duc de Bassano, fut dame d'honneur des impératrices Joséphine et Marie-Louise. Bathurst, Henry, Comte, 1762 à 1834. Homme d'État anglais, un des plus éminents du parti Tory. Il fut ministre des Affaires étrangères, de la guerre, du commerce, des colonies, président du Conseil formé par le duc de Wellington dont il était l'ami intime, et se montra l'ennemi acharné de Napoléon Ier qu'il fit reléguer à Sainte-Hélène. Batiani, la comtesse, 1798 à 1840. Elle était née baronne d'Arenfel et avait épousé le fel maréchal-comte Bubna. Devenue veuve en 1825, elle se remaria en 1828 avec le comte Gustave Batiani-Stratman. Baudran, Marie-Étienne-François, Comte 2, 1774 à 1848. Général français, servi sous la République, dans les armées du Rhin et d'Italie, pris part comme chef d'État-major à la bataille du Mont-Saint-Jean, devint père de France sous Louis-Philippe, aide de camp du duc d'Orléans au siège d'Anvers en 1832 et, en 1837, gouverneur du comte de Paris. Beauharnais, Eugène II, 1781 à 1824. Fils du général de Beauharnais et de Joséphine Tasscher de la Pagerie, plus tard impératrice par son second mariage avec Bonaparte, Eugène de Beauharnais prit une part active aux guerres de l'Empire, en 1805, il fut nommé vice-roi d'Italie et en 1806 il épousa la princesse Auguste, fille du roi de Bavière. Après la chute de Napoléon, il se retira en Bavière, avec le titre de duc de Leuchtenberg. Beauharnais, Hortense II, 1783 à 1837. Fille de l'impératrice Joséphine, elle épousa, en 1802, Louis Bonaparte, roi de Hollande, et fut mère de Napoléon III. La restauration lui donna une pension et le titre de duchesse de Saint-Leu. Beauharnais, Stéphanie II, 1789 à 1860. Fille de Claude de Beauharnais, chambélan de l'impératrice Marie-Louise, elle avait épousé en 1806 le grand-duc Charles-Louis Frédéric de Bade, dont elle devint veuve en 1818. Beauvau, la maréchale, princesse II, 1720 à 1807. Marie-Charlotte de Rohan-Chabot avait d'abord épousé en 1749 J.B. de Clermont-d'Amboise, devenue veuve, elle se remaria en 1764 avec le prince de Beauvau. Beauvilliers, la duchesse II, 1774 à 1824. Elle était la septième fille du duc de Mortemare et de son premier mariage avec Mademoiselle d'Arcourt. Elle épousa le duc François de Beauvilliers de Saint-Aignan, père de France. Bedford, John, duc II, 1766 à 1839. Il épousa d'abord une fille du vicomte de Torrington, et en seconde noce, une fille du duc de Gordon. Son troisième fils fut Lord John Russell. Bedford, la duchesse II, morte en 1853. Fille d'Alexandre, duc de Gordon, elle épousa en 1803 le duc de Bedford. Béra, la duchesse II, 1793 à 1874. Marie-Thérèse, infante de Portugal, devint veuve en 1813 de Do Pedro Charles, enfant d'Espagne, se remaria à l'infant Do Carlos d'Espagne en 1828 et en devint veuve en 1855. Belfast, les dix, 1799 à 1860. Anne-Henriette, fille aînée de Richard, comte de Glangal, épousa en 1822 le baron de Belfast. Belge, la reine d'E, Louise, princesse d'Orléans, 1812 à 1850. Seconde femme du roi Léopold Ier de Belgique et fille de Louis-Philippe, roi des Français. Bankendorf, Alexandre, comte, 1784 à 1844, officier russe. Lors de la rébellion de 1825, il se montra dévoué à l'empereur Nicolas, qui le prit comme aide de camp, le ficomte et sénateur. Il était frère de la princesse de l'Ivan. Béranger, Madame II, morte en 1826. Mademoiselle de Lannoye épousa en 1793 le duc de Châtillon-Montmorency. Devenue veuve, elle se remaria en 1806 avec le comte du Goua de Béranger. Béranger, Mademoiselle Élisabeth II, fille du second mariage de la duchesse de Châtillon, elle épousa le comte Charles de Vogue et, frère du Marquis. Bergami, Barthélimi. Postillon italien des écuries de la reine Caroline, épouse de Georges IV d'Angleterre, la reine l'éleva au rang de Chambélan, après qu'elle eut quitté l'Angleterre et se fut réfugiée en Italie. Il était très beau. Il avait deux frères, Balotti et Louis. La princesse donna l'intendance de sa maison à celui-ci et chargea l'autre de sa caisse, leur sûre, qui avait épousé un comte au lit, devint sa dame d'honneur. Bergeron, Louis, né en 1811. Journaliste français. Après 1830, il se jeta dans le mouvement républicain et fut accusé, en novembre 1832, d'avoir tiré sur Louis-Philippe. Il fut acquitté, mais en 1840, ayant souffleté en plein opéra M. de Girardin pour une question de polémique, il fut condamné à trois ans de prison. Berry, le duc de 1778 à 1820. Second fils du comte d'Artois, Charles X, il suivit sa famille dans l'émigration et revint en France en 1814. En 1816, il épousa la princesse Caroline de Naples. Il fut assassiné à Paris, le 13 février 1820, par Louvel, qui voulait éteindre en lui la race des Bourbons, mais il laissa un fils posthume, le duc de Bordeaux. Berry, la duchesse de 1798 à 1870. La princesse Caroline, fille de François Ier, roi des deux Siciles, elle épousa, en 1816, le duc de Berry, second fils de Charles X, et fut la mère du duc de Bordeaux. Berry, Antoine, 1790 à 1868. Avocat de premier ordre, orateur du parti légitimiste, il fut plusieurs fois député et entra à l'Académie en 1855. Il avait épousé, à vingt ans, Mademoiselle Caroline Gauthier. Ces dernières années se passèrent dans la retraite, dans sa terre d'Augerville. Bérulle, le cardinal Pierre II, 1575 à 1629. Aussi distingué par son caractère doux et conciliant que par sa fermeté religieuse et l'étendue de son savoir, il seconda puissamment le cardinal du Peyron dans ses controverses avec les protestants. Il établit en France l'ordre des Carmelites et fonda la Congrégation de l'Oratoire. Bertin de Vaud. 1766 à 1842 né à Essonne, il fonda en 1799 le journal des débats avec son frère. Il fut conseiller d'État, député et vice-président de la Chambre, ministre à la Haie et père de France. Bignon, Louis-Pierre-Édouard, baron, 1771 à 1841. Diplomate français, il fut secrétaire de légation en Suisse, en Sardaigne, en Prusse, ministre à Kassel, à Karlsruhe, administrateur en Pologne et en Autriche sous le Premier Empire, il fut député en 1817 et père de France en 1837. Biron, Armand Louis, duc de 1747 à 1793. Connu sous le nom de Lausanne, il fit la guerre de l'indépendance en Amérique. En 1792, il fut nommé général en chef des armées du Rhin. Accusé de trahison par le Comité du Salut Public et traduit devant le Tribunal Révolutionnaire, il fut condamné à mort et exécuté. Biron Courland, la princesse Antoinette II, 1813 à 1881, épousa le comte de Lazaref, colonel russe. Buerst Cherna, Manus Frédéric Ferdinand, 1779 à 1847. Après la bataille des Sémules, il fut envoyé en mission auprès de Napoléon Ier, il fut, plus tard, ministre plénipotentiaire à Londres. Blacas, Pierre-Louis Jean, duc de 1770 à 1839. Il s'attacha à la personne de Louis XVIII pendant son exil, et, à la restauration, il fut nommé ministre de la Maison du Roi. En 1815, il entra à la chambre des pères et fut envoyé à Naples pour négocier le mariage du duc de Berry avec la princesse Caroline, et à Rome pour conclure un concordat qui n'a jamais été appliqué. Boigne, la comtesse II, 1780 à 1866. Adèle d'Osmon épousa en 1798, pendant l'émigration, le comte de Boigne, qui, après une vie d'aventure, était revenu fort riche des Indes. De 1814 à 1859, le salon de Madame de Boigne fut, à Paris, l'un des plus importants du monde aristocratique, diplomatique et politique. Le duc Pasquier en était le plus fidèle habitué. Boisset Milon, Jacques Dominique II, 1795 à 1871. Professeur français. Il fut choisi comme secrétaire du duc d'Orléans, plus tard, il fut attaché au comte de Paris et promu officier de la Légion d'honneur en 1845. Boisset, Mademoiselle Rouillet II. Sur du marquis de Boisset, père de France, elle avait épousé le comte Pierre d'Aubusson qui devint fou, et dont elle devint veuve en 1842. Elle mourut elle-même en 1855. Bolivar, Simon, 1783 à 1830. Le libérateur de l'Amérique. Il a franchi le Venezuela et la Nouvelle Grenade, qui l'unit, sous le nom de Colombie, en une seule république. Bonaparte, le général, voire à Napoléon Ier. Bonaparte, Jérôme, 1784 à 1860. Roi de Westphalie. Il était le plus jeune frère de Napoléon Ier. Dans sa jeunesse, il avait épousé Miss Peterson dont l'empereur le força à divorcer pour épouser la princesse Catherine de Wurtenberg. Bonaparte, Lucien, 1773 à 1840. Troisième frère de Napoléon Ier. Plein de talent, mais d'un caractère indépendant, il essuya la disgrâce de son frère et se retira à Rome où le pape Pissette érigea en principauté sa terre de Curnino. Bonaparte, François II, 1494 à 1571. Chroniqueur et homme politique. Prieur de Saint-Victor dans le territoire de Genève. Il se liga avec les patriotes de cette ville contre Charles III, duc de Savoie, qui en convoitait la possession. Le duc, devenu maître de Genève, emprisonna Bonivar à Chillon où il resta six ans. Lord Byron l'a mis en scène dans son beau poème Le prisonnier de Chillon. Bordeaux, le duc de, 1820 à 1883. Fils du duc de Berry et petit-fils de Charles X. Il vécut dans l'exil avec sa famille à partir de 1830, soit à Venise, soit à Frosdorf en Styrie, où il portait le titre de comte de Chambord. Il avait épousé une archiduchesse d'Autriche et n'eut jamais d'enfant. Boulle, André Charles, 1642 à 1732. Ébéniste dont les ouvrages sont très recherchés. Bourguenet, Baron, puis Comte II, 1800 à 1869. Attaché à la rédaction du Journal des débats, puis maître des requêtes au Conseil d'État, il entra ensuite dans la diplomatie, et fut secrétaire de l'ambassade de Londres, puis en 1844 ambassadeur à Constantinople, et en 1859 à Vienne. Il quitta bientôt après la carrière diplomatique pour entrer au Sénat. Bragance, la Duchesse de, 1812 à 1873. Amélie Auguste, fille d'Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, et d'une princesse de Bavière, fut la deuxième femme de l'empereur du Brésil d'homme Pedro Ier, dont elle devint veuve en 1834. Brunier de Renaudière, le Baron, 1807 à 1885. Il fut chargé en 1828 d'une mission en Grèce, et plus tard secrétaire d'ambassade à Londres, Lisbonne et Bruxelles. En 1855, il était ministre à Naples. Bresson, Charles, Comte, 1788 à 1847. Diplomate français, il fut chef de division au ministère des Affaires étrangères sous Napoléon Ier. Nommé en 1833 premier secrétaire à Londres, il reçut en 1836 le poste de ministre à Berlin où il rétablit les relations d'amitié entre la France et la Prusse. En 1841, il devint ambassadeur à Madrid, et, en 1847, à Naples où il se tua bientôt, dans un accès de démence. Bretonneau, Pierre, docteur, 1778 à 1862. Célèbre médecin français, résident à Tours, son pays d'origine, où il s'était établi, indifférent à la renommée. Il fut une des gloires médicales de la France et fit beaucoup de bien aux pauvres. Broglie, le duc de Achille-Charles-Victor, 1785 à 1870. Membre de la Chambre des Pères, il s'y anore en défendant le maréchal Ney, lors de son procès. Attaché au parti doctrinaire, il fut plusieurs fois ministre sous Louis-Philippe. Il fut membre de l'Académie française. Il avait épousé la fille de Madame de Stahel. Broglie, la Duchesse de 1797 à 1840. Albertine de Stahel épousa en 1814 le duc Victor de Broglie. Madame de Broglie était belle, sérieuse, pieuse et passait pour un peu sévère. Broglie, l'or, né en 1818, il épousa en 1852 Anne, fille du comte de Wemis, et succéda en 1853 à son père comme l'or Warwick. Brugham, Henri, l'or, 1778 à 1868. Homme politique et écrivain anglais, il collabora avec éclat à la Revue d'Edimbourg et fut, par de grands succès au Barreau, conduit au Parlement en 1810. Il fut l'avocat célèbre et heureux de la Reine Caroline accusée d'adultère. Il se distingua toujours par la défense des idées libérales. Il devint père et chancelier sous le ministère de l'Orgrès, en 1830. Brugham, Lady, morte en 1865. Marianne, fille de Sœur Thomas Eden, avait épousé d'abord Lord Spaulding. Devenue veuve, elle épousa Lord Brouham en 1819. Une seule fille naquit de ce mariage, elle se nommait Eléonore, et mourut à 17 ans d'une maladie de poitrine. Ce fut dans l'espoir de la ramener à la vie que Lord Brouham construisit, dans le beau climat de Cannes, une maison qui fut le commencement de la prospérité de cet endroit. Bulow, Henry, baron II, 1790 à 1846. Diplomate prussien. En 1827, il fut nommé ministre en Angleterre et pris part aux conférences de Londres en 1831. Plus tard, il fut chargé du portefeuille des affaires étrangères en Prusse. Il avait épousé la fille de Guillaume de Rambolt. Burguerche, John, Lord, 1811 à 1859. Après la mort de son père, comte de Westmoreland. Ancien aide de camp du duc de Wellington, il passa dans la diplomatie, fut ministre à Florence, à Berlin, à Vienne. Grand musicien, il a composé plusieurs opéras. Butra, le prince II, mort en 1841. Anglais, du nom de Wilding, qui avait épousé la princesse de Boutera, d'une grande famille de Palerme. Par un décret du roi des deux Siciles, il fut autorisé en 1822 à ajouter ce titre à son nom. En 1835, un autre décret lui accorda, en toute propriété, le titre de prince de Radoli qu'il porta jusqu'à sa mort. Il ne laissa point d'enfant. Byron, George Gordon, Lord, 1788 à 1824. Célèbre poète anglais. Au moment de l'insurrection hélénique, il se rendit en Grèce et mourut à Missolonghi. C'est Calomarde, François Tadé, 1775 à 1842. Homme d'État espagnol qui fut l'âme de la politique de son pays après le rétablissement de Ferdinand VII. Il fit partie, en 1824, du ministère de Grâce et de Justice, où il sut se conserver une influence prépondérante sur les déterminations du roi. Il devint l'âme du parti rétrograde, pris part au décret par lequel Ferdinand s'est abolissé la loi salique en Espagne, et fit punir sévèrement les tentatives carlistes. Mais lors de la grave maladie du roi en 1832, où on le crut mort, Calomarde fut le premier à saluer Doc Carlos du titre de roi, et la reine Christine devenue régente l'exila dans ses terres. Il allait y être arrêté lorsqu'il s'enfuit en France où il vécut dans la retraite jusqu'à sa mort. Cambridge, la Duchesse Auguste II, 1797 à 1889 Elle était fille du langrave Frédéric de Eskassel, et épousa en 1818 le duc Adolphe Frédéric de Cambridge, septième fils du roi Georges III d'Angleterre. Elle devint veuve en 1857. Campan, Madame, 1752 à 1822 Jeanne Genet, de 20 à 15 ans, lectrice de Mesdames, fille de Louis XV. Elle épousa M. Campan et devint première femme de chambre de Marie-Antoinette. Pendant la Révolution, retirée dans la vallée de Chevreuse, elle y fonda un pensionnat où Madame de Beauharnais fit entrer sa fille. Napoléon Ier nomma, plus tard, Madame Campan surintendante de la maison qu'il fonda à Écouan pour l'éducation des filles de la Légion d'honneur. Canino, Charles-Jules Laurent, prince II, et de Musignano, 1803 à 1857 Fils de Lucien Bonaparte, il épousa une fille de Joseph Bonaparte. Président de l'Assemblée constituante romaine en 1848, naturaliste distingué, correspondant de l'Institut de France. Canizaro, la Duchesse II. Elle était anglaise, et avait épousé François de Plantamonnais, duc de Canizaro, qui fut pendant plusieurs années ministre des Deux Siciles accrédité à la Cour d'Angleterre. Canning, Georges, 1770 à 1827 Homme d'État anglais Il laissa le barreau et se fit nommer à la Chambre des Communes en 1793, y soutint Pitt qui le fit nommer sous-secrétaire d'État. Plus tard, il fut dans l'opposition, puis fut ambassadeur à Lisbonne. Il voyagea sur le continent et ses liaisons avec les libéraux de Paris changèrent ses principes. En 1822, il fut appelé au ministère des Affaires étrangères et s'employa, depuis lors, à des réformes libérales. Il fit des efforts généreux en faveur des catholiques. Canning, Charles John, Comte, 1812 à 1862 Homme d'État anglais, fils de J. Kenning Il entra en 1836 à la Chambre des Communes du côté de l'opposition dirigée par Sir Robert Peel. A la mort de son père, il entra à la Chambre des Lords et fut sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. En 1846, il fut nommé directeur général des Os et Forêts. En 1852, directeur général des Postes, puis gouverneur des Indes, où il eut à lutter pendant deux ans contre l'insurrection. Canning, Lady, 1817 à 1861 Fille aînée de Laure Stuart de Rossi, elle épousa Laure Kenning en 1835 et mourut sans laisser d'enfant. Canova, Antoine, 1757 à 1822 Célèbre sculpteur italien Capodistria, Jean-Antoine, Comte, 1776 à 1831 Né à Corfou, il fit son éducation en Italie et entra au service russe. L'empereur Alexandre Ier l'employa à plusieurs missions en Allemagne, en Turquie, en Suisse, il fut plénipotentiaire au Deuxième Traité de Paris en 1815. Plus tard, retiré en Suisse, il prêta son appui aux Grecs révoltés. Il fut assassiné par les fils du baie des Ménottes. Carlisle, George William, Vicomte Morpès, Laure, 1802 à 1864 Petit-fils, par sa mère, de la belle-duchesse de Devonshire, il remplit avec distinction les fonctions de Laure lieutenant d'Irlande, sous le ministère libéral de Lord John Russell. Carlotta, l'infante, 1804 à 1844 Fille du roi des Deux Siciles, sûre de la reine Marie-Christine d'Espagne et épouse de Do Francesco de Polo, enfant d'Espagne Caroline, la reine, 1781 à 1821 Fille du duc de Brunswick, elle épousa en 1795 le prince de Galles qui fut régent en 1810 et devint roi d'Angleterre en 1820 sous le nom de George IV. Son mari l'accusa publiquement d'adultère dans un procès célèbre. L'enquête ne constata que des inconséquences chez cette princesse. Carrache, Hannibal, 1560 à 1609 Considérés comme le plus grand des peintres de sa famille, où ils étaient, presque tous, des artistes distingués. Carrel, Armand, 1800 à 1836 Célèbre publiciste français Ancien élève de Saint-Cyr, il prit une part active aux conspirations semi-libérales, semi-bonapartistes sous la Restauration, et, au moment de la Révolution espagnole, alla secrètement soutenir les Constitutionnels. Il quitta l'épée pour la plume, devint rédacteur en chef du National, journal fondé par M. Thiers et Mignet dans le but de hâter la chute des Bourbons et de préparer l'avènement de la Maison d'Orléans. Ce ne fut qu'en 1832 que le National arbora le drapeau républicain. Carrel se battit en duel avec M. de Girardin et mourut 48 heures après, des suites de ses blessures. Castellane, André, Marquis II, 1758 à 1837 Député de la noblesse en 1789, il s'unit au tiers-État et fut secrétaire de l'Assemblée Constituante. Jeté en prison pendant la terreur il n'échappa à la mort que par la chute de Robespierre. En 1802, il fut nommé préfet des Basses-Pyrénées et, ensuite, maître des requêtes au Conseil d'État. Louis XVIII le nomma père de France en 1815 et lieutenant général l'année suivante. Il fut le père du maréchal de Castellane. Castellane, Comtesse II, 1796 à 1847 Cordillio Grefful, épousa en 1813 le comte de Castellane, plus tard maréchal de France. Castellarag, Robert Stewart, Marquis de Londonderry, vit Comtes, 1769 à 1822 Entra de bonheur à la Chambre des communes où il soutint la politique de Pitt. Ennemi acharné de la Révolution française, âme des coalitions contre Napoléon Ier, il fournit des subsides aux puissances pendant qu'il était ministre de la guerre. Lors du Congrès de Vienne, en 1815, il sacrifia la Pologne, la Belgique, la Saxe et Gênes, sa conduite fut vivement attaquée au Parlement. Dans un accès de démence, il mit fin à ses jours. Castry, Armand-Charles-Augustin de la Croix, duc de 1756 à 1842 Député aux États généraux, il avait fait comme colonel la guerre de l'indépendance en Amérique. Il défendit énergiquement les prérogatives de la royauté et blessa au bras Charles de Lamette dans un duel né d'une discussion politique, ce qui l'obligea à passer en Allemagne. En 1814, il fut nommé père de France, général de division. Plus tard, il se rallia à la monarchie de Juillet. Catherine d'Aragon, 1483 à 1536 Fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, elle épousa successivement Henri VII et Henri VIII d'Angleterre. Ce dernier la répudia pour épouser Anne de Béline, et ce divorce fut l'origine du schisme en Angleterre. Catherine de Médicis, 1519 à 1589 Reine de France Fille de Laurent II de Médicis, elle épousa Henri II, roi de France, et fut régente pendant la minorité de son second fils Charles IX. Catherine avait apporté d'Italie le goût des arts, elle construisit le palais des Tuileries et continua le Louvre. Catherine Polona, la grande duchesse, 1788 à 1819 Fille de l'Empereur Paul Ier de Russie, elle épousa d'abord le prince Pierre de Holstein, puis Guillaume Ier, roi de Württemberg, dont elle eut une fille. Colincourt, la comtesse II, morte en 1835 Blanche d'Aubusson, épousa en 1812 Auguste Jean-Gabriel de Colincourt, qui fut tué à la bataille de la Moscaova, et qui était frère du duc de Vicence. Celle, Antoine Charles, comte de Vichère II, 1769 à 1841, d'une famille illustre du Brabant, il fut élu député aux états généraux de cette province. Napoléon Ier le noma maître des requêtes au Conseil d'État et préfet de la Loire inférieure, puis du Zuiderzet. Après 1814, devenu sujet du roi des Pays-Bas, il fut élu pendant quelque temps aux états provinciaux. Le roi Léopold l'ayant envoyé comme ministre plénipotentiaire en France, M. de Celles se fit naturaliser, et devint conseiller d'État en France en 1833. Il était le beau-frère du maréchal Gérard. Chabanne la Palisse, le comte Alfred II, 1799 à 1868. Il fut d'abord garde du corps de Louis XVIII, puis chef d'escadron et colonel après le siège d'Anvers. Il devint général de brigade et aide de camp du roi Louis-Philippe en 1840. Il quitta le service en 1848 et suivit la famille royale en exil. Chabanne, Louisa II, 1791 à 1869. Religieuse carmélite, elle fut supérieure du couvent de Paris pendant plusieurs années, puis de celui de Bruxelles où elle mourut. Cholet, la princesse II, Marie-Françoise de Roche-Chouard-Mortemare, épousa en première noce le marquis de Quény dont elle eut une fille qui fut la grand-mère du prince de Talleyrand. Elle épousa, en seconde noce, Louis-Charles de Talleyrand, prince de Cholet, qui mourut en 1757. Elle était dame du palais de la reine. Cholet, la princesse II, morte en 1834. Éloli Pauline Beauvilliers de Saint-Aignan, épousa en 1832 Élie-Roger de Talleyrand-Périgord, prince de Cholet, titre que porte le fils aîné du chef de cette maison. Chantelose, Victor II, 1787 à 1859. Député et dernier garde des Sceaux de Charles X, il avait rédigé les fameuses ordonnances qui amènerent la Révolution de Juillet, il fut arrêté et condamné à la prison perpétuelle. L'amnistie de 1837 le rendit à la liberté. Charles Magne, 742 à 814. Roi des Francs, chef de la dynastie des Carolingiens, il succéda à son père Pépin-le-Bref en 768, en 800 le pape Léon III le couronna empereur d'Occident. Charles Ier Roi d'Angleterre, 1600 à 1649. Fils de Jacques Ier, il épousa Henriette de France, fille du roi Henri IV et sûre de Louis XIII. Victime de la Révolution de 1648, il fut condamné à mort et mourut sur l'échafaud. Charles IX Roi de France, 1550 à 1574. Deuxième fils de Henri II et de Catherine de Médicis. Sous son règne, le royaume fut déchiré par les guerres de religion. Charles X Roi de France, 1757 à 1836. Frères de Louis XVI et de Louis XVIII à qui il succéda en 1824, il porta le titre de comte d'Artois jusqu'à son avènement, il mourut à Goritz en exil. Charles Jean Roi de Suède, 1764 à 1844. Général Bernadette, prince de Pont-Corveau, maréchal de France, il épousa Mademoiselle Cléry, sûre de la femme de Joseph Bonaparte. Après la mort de Charles XIII de Suède qu'il avait adopté, il devint en 1818 roi de Suède et de Norvège. Charlotte de Prusse, la princesse, 1798 à 1860. Fille du roi Frédéric Guillaume III, elle épousa en 1817 le grand-duc Nicolas de Russie qui succéda sur le trône à son frère Alexandre Ier. Château-Briand, François René, vit compte de 1768 à 1848. Un des plus illustres écrivains français du XIXe siècle. Il eut des relations avec beaucoup de femmes connues par leur talent, leur grâce ou leur beauté. Sous la Restauration, il fut pendant quelques années dans la diplomatie, et, comme ministre des Affaires étrangères, il prit une grande part à la guerre d'Espagne en 1822. Châtillon-Montmorency, duc de, mari de Mademoiselle de Lannoy. Il périt noyé dans le naufrage de la frégate La Blanche à l'entrée de l'Elbe. Chaudron, Jules, 1804 à 1870. Fils du notaire du prince de Talleyrand, qui obtint pour lui, du roi Louis-Philippe, le nom de Courcelle, il entra dans la diplomatie, où il sut se faire une position aussi honorable que distinguée. Son fils fut pendant plusieurs années ambassadeur à Berlin et à Londres. Choiseul-Steinville, Étienne-François, duc de, 1719 à 1785. Homme d'État français, ambassadeur, puis ministre, de 1758 à 1770, sous Louis XV, il fit conclure le pacte de famille. Une intrigue de Cour le renversa parce qu'il ne voulait pas plier devant la Dubarry. Enlégé dans sa terre de Chanteloup, il y reçut, malgré le roi, le témoignage de l'estime publique. Il avait épousé Mademoiselle Croza du Châtel, qui paya les dettes que la générosité de son mari lui avait fait contracter, et passa les dernières années de sa vie, après son veuvage, dans un pauvre couvent de Paris. Clans Ricard, Marquis II, 1802 à 1874 Homme politique anglais Il épousa en 1825 la fille de Kenin et fut appelé, l'année suivante, assiégé à la Chambre des Lords. Il fut sous-scrétaire aux affaires étrangères en 1826, ambassadeur en Russie de 1838 à 1841, directeur général des postes de 1846 à 1852 et lors du sceau privé en 1857. Clans Ricard, Lady, morte en 1876 Henriette, fille unique de G.K.A. Ning, épouse de leur clan Ricard Clarence, Duchesse II, 1792 à 1849 Voir à Adélaïde, la reine Clarendon, Édouard Hyde, comte, 1608 à 1674 Magistrat et historien anglais Lors de la guerre civile, sous Charles Ier, il prit le parti du roi Charles II qui le nomma grand chancelier Il se retira en France et mourut à Rouen Clarendon, lors, 1800 à 1870 Ministre d'Angleterre à Madrid en 1833, plus tard ministre du commerce et lors lieutenant d'Irlande En 1853, il devint ministre des Affaires étrangères, représenta l'Angleterre au Congrès de Paris en 1856, puis fut ambassadeur en Italie en 1868 Coboet, William, 1766 à 1835 Démagogue anglais Il passa plusieurs années aux États-Unis, à son retour en Angleterre en 1804, il y rédigea un journal radical qui fut souvent poursuivi Élu en 1832 à la Chambre des communes, il y appuya chaudement la réforme parlementaire Cobourg, le prince Ferdinand II, 1816 à 1888 Ce prince fut le deuxième mari de la reine de Portugal, Dona Maria da Gloria, qui l'épousa en 1836 Il reçut le titre de roi en 1837 Veuf en 1853, il fut régent pendant la minorité de son fils En 1869, il contracta un mariage morganatique avec Mlle Rensler, qui fut faite comtesse et l'idée de là Il était frère du roi Léopold de Belgique et de la Duchesse de Kent Colmaggi Marchand de tableaux et de gravures à Londres L'origine de cette maison, qui existe encore, remonte à 1750, lorsque Paul Colmaggi, italien venu de Paris à Londres, y ouvrit une boutique en association avec M. Noltenau Le roi Georges IV en fut un constant protecteur Conroy, Sir John, 1786 à 1854 Officier anglais, il fut chevalier d'honneur de la Duchesse de Kent A son avènement, la reine Victoria le fit baron Il avait épousé en 1808 la fille et héritière du Major Fisher, frère de l'évêque de Salisbury Coningham, William, lors, 1765 à 1854 Avocat irlandais, membre de la Chambre des communes, il appartenait au groupe libéral de Burke, vers la fin de sa vie il pencha vers les tauris Il fut élevé à la Péry Coningham, Henri, baron, 1766 à 1832 Il épousa la fille aînée de Joseph Dennison Coningham, Lady Morte en 1861 Elisabeth, fille de J. Dennison, banquier à Londres, épousa en 1794 le baron Henri Coningham, qui fut créé marquis en 1816 Amie intime du prince régent d'Angleterre, plus tard le roi Georges IV, elle sut profiter de son pouvoir sur lui Coningham, François Nathaniel, marquis de 1797 à 1882 Il portait, du vivant de son père, le nom de Mont-Charles Il se signala dans les affaires publiques par ses idées libérales, fut sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, lors de la trésorerie, directeur des postes en 1834, membre du conseil privé en 1835 et vice-amiral de l'Ulster en 1849 Corinne, femme poète de la Grèce, cinquième siècle avant Jésus-Christ Cousin, Victor, 1792 à 1867 Philosophe et écrivain français, père de France, directeur de l'école normale et membre de l'Académie française Il fut un instant ministre de l'instruction publique sous M. Thiers en 1840 Kelly, Lady, 1796 à 1860 Jordiane Auguste, fille aînée du marquis de Salisbury, épousa en 1816 l'honorable Henry Wellesley, créé en 1828 Baron Kaoli Coopé, Lady, sûre de W. Lang, Lord Melbourne Elle épousa en deuxième noce, en 1840, Lord Palmerston, à l'âge de cinquante ans Grand-mère, Thomas, 1489 à 1556 Archevêque de Canterbury, promoteur de la réforme en Angleterre Il prononça lui-même le divorce que le pape avait refusé à Henry VIII contre Catherine d'Aragon A l'avènement de la reine Marie Tudor, il fut arrêté comme hérétique et mourut sur le bûcher Cromwell, Olivier, 1599 à 1658 Protecteur de la République d'Angleterre en 1652, il amena la ruine du parti royaliste et les infortunes du roi Charles Ier, qu'il fit condamner à mort Quimberland, Ernest Auguste, duc de 1771 à 1851 Le dernier des fils de Georges III d'Angleterre En 1837, il monta sur le trône de Hannover Quimberland, duchesse de 1778 à 1841 Frédéric, princesse de Mecklenburg-Strelitz, sur cadette de la reine Louise de Prusse Elle épousa, en 1793, le prince Louis de Prusse, frère du roi Frédéric Guillaume III Devenue veuve, elle épousa en deuxième noce le prince Frédéric Guillaume de Solmbrunfeld Et enfin en troisième noce le duc de Camberland, qui fut appelé au trône de Hannover en 1837 Elle fut la mère du roi Georges V de Hannover Cuvier, Georges, 1769 à 1838 Célèbre naturaliste, membre de l'Académie française Il fut conseiller d'État en 1814 et père de France en 1831 Czartoryski, le prince Adam, 1770 à 1861 Fils d'Adam Casimir Czartoryski, qui, à la mort d'Auguste III, roi de Pologne, fut porté candidat au trône Mais que Catherine II en fit écarté au profit de Stanislas Poniatowski Envoyé comme otage à Saint-Pétersbourg après le partage de la Pologne Il y jouit d'une grande faveur auprès de l'empereur Alexandre Ier Devint ministre des Affaires étrangères de 1801 à 1805 Et en 1815 fut sénateur palatin de Pologne et curateur de l'Université de Vilna Il se retira des Affaires en 1821 et, après 1830, s'établit à Paris En 1817, il avait épousé la princesse Anna Sapia Dédacré, lors, 1774 à 1851 Thomas Brant Il épousa, en 1819, Barbe, fille de Sœur C. Ogle D'Albert, le duc de 1773 à 1833 Fils du primat et archi-chancelier de ce nom Il fut membre du Conseil provisoire à Paris après la chute de Napoléon et plénipotentiaire au Congrès de Vienne Dauphin de France Louis, fils de Louis XV, 1729 à 1765 Il épousa d'abord l'infante Marie d'Espagne qui mourut bientôt De son second mariage avec la princesse Josépha, fille de l'électeur de Saxe, roi de Pologne, il eut plusieurs enfants Il ne régna pas, mais fut le père des rois Louis XVI, Louis XVIII, Charles X modèle de toutes les vertus, il vécut comme un saint D'or, monsieur Répétiteur au collège Henri IV, à Paris, il écrivait dans le Constitutionnel Davout, Napoléon Louis, 1810 à 1853 Fils du maréchal Il fit partie de l'état-major du général Gérard, au siège d'Anvers Il entra à la Chambre des Pères en 1836 Il portait le titre de Prince des Sémules D'Assondamé, Georges Lionel, né en 1788, colonel dans l'armée anglaise D'Assondamé, MRS, morte en 1848 Nièce et enfant adoptive de MRS Fitzgerber De Caz, Élie, duc, 1780 à 1846 Il fut d'abord avocat, puis attaché au service du roi Louis II Hollande Il fut fait ensuite ministre et père de France par Louis XVIII En 1820, il dut quitter le ministère, les royalistes exaltés ne craignant pas de lui imputer l'assassinat du duc de Berry, créé duc, il fut envoyé comme ambassadeur en Angleterre Après 1830, il se rallia à Louis-Philippe et fut nommé grand référendaire de la cour des pères De Caz, la Duchesse Fille du comte de Saint-Olaire et de Mademoiselle de Soie-Cour, petite fille, par sa mère, du dernier prince de Nassau-Sarbrück et petite nièce de la Duchesse de Brunswick-Beverne Qui obtint de Frédéric VI, roi de Danemark, la transmission du duché de Gluxbourg en faveur du duc et de la Duchesse de Caz, à leur mariage en 1818 Elle fut la deuxième femme du duc de Caz Dédèle, Salomon, 1775 à 1846 Diplomate danois, il fut ambassadeur en Suède, en Espagne, en Angleterre Il mourut à Londres De Mion, monsieur Homme d'affaires de la famille Montmorency, du prince de Talleyrand et des James Rothschild Il administra pendant plusieurs années les terres de Valençay Denison, Albert, 1805 à 1860 Second fils du marquis de Coningrem Par sa mère, il hérita des grandes propriétés de son oncle Denison et prit alors ce nom Il fut créé baron de Londé-Boroug en 1850 Des âges, Émile, 1793 à 1850 Fils d'un employé supérieur au ministère des Affaires étrangères, il entra dans les bureaux de ce ministère dès l'âge de 16 ans En 1820, il fut nommé secrétaire à l'ambassade de Constantinople En 1830, le général Sébastiani, ministre des Affaires étrangères, l'appela à la tête de la direction politique de ce département Il se retira, après 1848, à Meneuselay, dans la Charente De Von Sheer, William, duc de 1768 à 1835 De la maison de Courtenay Le titre s'étant éteint dans la ligne aînée, le duc parvint à le reprendre, après avoir établi devant la chambre des lords en 1831 que, par ses lettres patterns de 1553, la reine Marie avait stipulé que le titre, à défaut de ligne directe, passerait à la chambre des lords. De Von Sheer, la Marquise II De Von Sheer, la Marquise II Morte en 1806 Fille de Lor Spencer, elle avait épousé en 1774 le Marquis de Devonshire Diane de Poitiers, 1499 à 1586 Fille aînée de Jean de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, Diane épousa à 13 ans Louis de Brézé Elle fut la favorite du roi Henri II, qui la fit duchesse de Valentinois et lui donna le château d'Annay, un des plus beaux ouvrages de cette époque Didot, Firmin, 1764 à 1836 Il se distingua de Bonheur par les progrès qu'il fit faire à la typographie, déjà illustré par son père et son frère aîné Il fut élu député en 1827 Décoré de la Légion d'honneur, il fut nommé par le roi Louis-Philippe imprimeur du roi et de l'Institut de France Dino, Duchesse II, 1793 à 1862 Titre que porta la comtesse Edmond de Périgord depuis 1815 Il avait été décerné par le roi de Naples au prince de Talleyrand qui avait si heureusement défendu ses intérêts au congrès de Vienne, et monsieur de Talleyrand l'offrit galamment à sa nièce Dolomieu, la marquise II, 1779 à 1849 Dame d'honneur de la reine Marie-Amélie, à qui elle était très dévouée Madame de Dolomieu était la sœur de Madame de Montjoie, dame de Madame Adélaïde Dom Miguel, 1802 à 1866 Il fut régent du royaume de Portugal, pendant la minorité de sa nièce, la reine Donna Maria da Gloria Il en profita pour s'emparer du trône et se faire déclarer roi en 1828 Dom Pedro I revint alors du Brésil, et après une lutte assez vive il parvint à reconquérir la couronne pour sa fille, et il força Dom Miguel à quitter le Portugal Do Antonio, l'enfant, 1755 à 1817 Un des infants espagnols internés à Valencé par Napoléon Ier En revenant de sa captivité, il fut nommé grand amiral de Castille Do Carlos de Bourbon, 1788 à 1855 Second fils de Charles II et frère de Ferdinand VII, roi d'Espagne, il fut détenu avec son frère à Valencé Ferdinand VII ayant terminé son règne en 1833 en abolissant la loi d'hérédité et en léguant sa couronne à sa fille Isabelle, Do Carlos protesta, fut exilé, rentra en Espagne en 1834 et commença la guerre civile Vaincu en 1839, il se réfugia en France, puis en 1847 à Trieste où il mourut Do Francesco, 1794 à 1865 Infant d'Espagne, il épousa en 1819 la princesse Carlate, fille du roi des deux Siciles et sûre de la reine Christine Donna Dieu, Gabriel, 1777 à 1849 Général français Il embrassa avec ardeur les principes de la Révolution, s'enrôla et fut attaché longtemps au corps d'armée de Moreau Soupçonné d'intrigues sous le consulat et l'Empire, il passa à plusieurs reprises de la grâce à la disgrâce Il se rallia à Louis XVIII qui lui conféra le grade de lieutenant général Dorsay, le duc de 1795 à 1815 Il se tua en tombant de cheval et ne laissa pas d'enfant Il était le frère de Lady Plymouth Le titre de duc de Dorsit a été donné à la famille Sacfield par la reine Élisabeth d'Angleterre Dorsay, Charles, vicomte de Sacfield, duc de 1767 à 1843, oncle du précédent et héritier de son titre Il ne se maria jamais.Il était très lié avec le roi Guillaume IV d'Angleterre Dorsen, madame, mademoiselle Sophia Rydis Matron, épousa en 1816 M. Dorsen, agent de change Elle était née en 1788 Ses parents tenaient un magasin de mercerie en gros dans le Faubourg Montmartre Douglas, le marquis de 1811 à 1863 Plus tard duc de Hamilton En 1843, il épousa la princesse Marie de Bade Il mourut à Paris des suites d'un accident Drouet d'Erlon, 1765 à 1844 Maréchal de France, il s'était enrôlé sous la République et avait fait les campagnes de l'Empire Il fut un des plus empressés à reconnaître Napoléon Ier à son retour de l'île d'Elbe et commanda le premier corps d'armée pendant les 100 jours Il combattit à Waterloo Condamné par Comte Humasse, il trouva un asile en Prusse et ne reprit de service en France qu'en 1830 Il fut nommé gouverneur d'Algérie en 1834 Du Châtel, Charles Tannegui, Comte, 1803 à 1867 Homme politique français Il fut successivement conseiller d'État, député, ministre Il fut membre de l'Académie des sciences morales et politiques D'un canon, John William, 1781 à 1847 Il avait épousé, en 1805, Marie, fille de Lord Westmoreland D'opinion très libérale, il fit partie en 1834 du ministère Melbourne avec le portefeuille de l'Intérieur En 1835, il fut créé Lord Westmoreland Du Perret, l'amiral, 1775 à 1846 Il se signala de bonheur dans des combats contre les Anglais, fut fait contre amiral et baron en 1811 Il conduisit, en 1830, la flotte qui portait l'armée française en Algérie et contribua à la prise d'Alger, ce qui le fit nommé amiral et père de France Il fut plusieurs fois ministre de la Marine Dupin, André-Marie, 1783 à 1865, dit Dupin l'aîné, jurisconsulté et magistrat français, député Il prit une part active à l'élection de Louis-Philippe comme roi des Français De 1832 à 1840, il fut président de la Chambre des députés Sous le Deuxième Empire, il fut appelé au Sénat Dupin, Pierre-Charles-François, baron, 1784 à 1873 Le dernier des trois Dupin Statisticien français Membre de l'Institut, de la Chambre des Pères, il se montra également dévoué à la dynastie d'Orléans et à la Charte de 1830 Durham, John Lanton, Comte 2, 1792 à 1840 Gendre de l'Orgrès Il était entré au Parlement et siégea dans les rangs des Wigs avancés En collaboration avec Lord John Russell, il élabora le grand bill de réforme en 1831, il fut plus tard ambassadeur en Russie et gouverneur du Canada Durham, Lady, 1816 à 1841 Louise Élisabeth, fille de l'Orgrès, deuxième femme de l'Or du Ram E. Eastnor, l'Or, 1788 à 1873 Il avait épousé, en 1815, la fille de l'Or Hardwick Eastnor, Lady, morte en 1873 Fille de l'Or Hardwick, elle était sûre de l'Edith Stuart Rossi E. Brinton, Hugues, Comte de Fortiscue, l'Or, 1783 à 1861 Il entra de bonne heure à la Chambre des Communes En 1839, il fut nommé conseiller privé et vice-roi d'Irlande, en 1846, grand intendant de la Couronne, et il se retira en 1850 Il appartint toujours au Parti Wig Élisabeth, reine d'Angleterre, 1533 à 1603 Fille de Henri VIII et d'Anne de Beuline Elle ne se maria pas, et laissa sa couronne à Jacques Ier, roi d'Écosse et fils de Marie Stuart Élis, l'honorable Édouard, 1787 à 1863, gendre de l'Orgrès Membre de la Chambre des Communes, il contribua à y faire voter le bill de réforme Il fut secrétaire du Trésor et de la guerre Riche commerçant, il possédait de vastes propriétés au Canada Entrègue, Amédé Govodé, né en 1785 Préfet à Tours de 1830 à 1847 Il avait épousé une princesse Santa Croce dont le père avait été mêlé aux événements de 1798 Qui enlevèrent Rome au pape et y firent proclamer la République Ce prince avait confié sa fille au prince de Talleyrand qui la fit élever et la dota Entrègue, Jules D, né en 1787 et mort fort âgée Frère du préfet de Tours, il possédait, dans les environs de Valencais, un joli château nommé La Moustière Esclignac, la Duchesse D, 1801 à 1868 Georgine, fille du baron Bozon de Talleyrand-Périgord, troisième frère du prince de Talleyrand et de Charlotte-Louise de Puissigneux, elle avait épousé le duc d'Esclignac Esther Asie, Paul-Antoine, prince, 1786 à 1866 Diplomate autrichien, il fut ambassadeur à Londres pendant les conférences de 1831 et membre du ministère hongrois Batiani Il fut toujours un ami fidèle de la Duchesse de Dino Étienne, Charles Guillaume, 1777 à 1845 Journaliste et auteur dramatique français, il devint député en 1832, vota avec les libéraux et obtint, en 1839, un siège à la Chambre des Pères Étienne de Blois, roi d'Angleterre, 1105 à 1154 Il avait pour mère une fille de Guillaume le Conquérant Étienne de Blois épousa l'héritière des comtes de Boulogne Excellemance, Isidore, comte, 1775 à 1852 Un des plus brillants généraux du Premier Empire Exilé au retour des Bourbons, il ne put rentrer en France qu'en 1823 Nommé père de France par le roi Louis-Philippe, il devint en 1849 grand chancelier de la Légion d'Honneur Et, en 1851, maréchal de France Il mourut d'une chute de cheval F. Fabre, François Xavier, 1766 à 1837 Peintre français, élève de David Il se lia, à Florence, avec la comtesse d'Albanie, veuve du dernier des Stuars et d'Alfiri, le célèbre poète italien, qu'elle avait épousé en seconde noce F. Fagel, le général Robert D'une famille néerlandaise, il combattit contre la France pendant les guerres de la République Il fut nommé ambassadeur des Pays-Bas aux Tuileries sous la Restauration F. Falk, Antoine Reinhardt, 1776 à 1843 Homme d'État hollandais, il fut secrétaire de Légation à Madrid Plus tard, ministre des Affaires étrangères, de l'Instruction publique, du commerce, des colonies En 1824, il fut envoyé comme ambassadeur à Londres Après la séparation de la Hollande et de la Belgique, il fut ambassadeur à Bruxelles où il mourut F. Falk, Madame, 1792 à 1851 Rose, baronne de Roisin, elle était demoiselle d'honneur de la reine des Pays-Bas et épousa, en 1817, M. Fock Après la mort de son mari, elle fut nommée grande maîtresse de la princesse d'Orange et se démit de ses fonctions en 1849 lorsque la princesse monta sur le trône F. Farnborough, l'or, 1761 à 1838 Ami intime de Pitt, il fut maître général des postes F. Ferdinand II, roi des Deux Siciles, 1810 à 1859 Il monta sur le trône en 1830 et amena par son impopularité la chute de sa dynastie On l'avait surnommé le roi Bomba Ferdinand VII, roi d'Espagne, 1784 à 1833 Fils aîné de Charles IV et de Marie-Louise de Parme L'année même de son avènement, en 1808, il fut interné à Valencais, mais remonta sur le trône en 1814 Ferguson, Robert Kutla, 1768 à 1838 Avocat et magistrat anglais Il passa vingt ans à Calcutta, où il fit une grosse fortune, et, en 1826, revint en Angleterre, où il soutint vigoureusement les réformes libérales En 1830, il se fit l'avocat de la Pologne En 1831, il épousa une Française, Mademoiselle Auger, dont il eut deux enfants Ferret, Étienne, bailli de, 1747 à 1831 Il était déjà bailli de l'ordre de Malte en 1767 et ambassadeur de cet ordre à Paris En 1805, les domaines de Malte à Eiterschem ayant été sécularisés et incorporés au grand-duché de Bade, le baron de Ferret fut indemnisé par une pension viagère de 60,000 livres et nommé ministre de Bade auprès de l'empereur Napoléon Ier, plus tard, auprès de Louis XVIII Il démissionna en 1830 Il avait beaucoup de relations à Paris et était un ami du prince de Talleyrand Ferré, lors, 1822 à 1859 Washington's Wallis, Comte Ferrers Ferré, Lady, épousa en 1844 Lord Ferrers Elle se nommait Rebelle et était fille du marquis de Donegal Fiechi, Joseph, 1790 à 1835 Né à Murano, Corse Il tenta de faire périr le roi Louis-Philippe pendant une revue le 28 juillet 1835, à Paris Au moyen d'une machine infernale dressée dans une maison vers le milieu du boulevard du Temple Le roi et les princes échappèrent, mais 22 personnes furent blessées et 18 tuées, parmi lesquelles le maréchal Mortier, duc de Trévis, ministre de la guerre Fiechi fut condamné à mort avec ses complices Pépin et Moray Fitzclarence, Heard Alphers, Lord, 1802 à 1856 Troisième fils illégitime du roi Guillaume IV d'Angleterre et de l'actrice M.R.S. Jordan Il fut contre-amiral et aide de cannaval de la reine Victoria Fitzpatrick, Richard, 1747 à 1813 Il fut général et se distingua dans la guerre d'Amérique Il entra au Parlement en 1870, fut secrétaire du duc de Portland, leur lieutenant d'Irlande, et, en 1783, secrétaire au ministère de la guerre Il fut un constant ami de Fox Fitzpatrick, monsieur Né en 1809, il épousa en 1830 la fille d'Auguste Douglas Il fut capitaine dans l'armée anglaise et membre du Parlement Fitzroy Somerset, Lord, 1788 à 1855 Plus tard, Lord Ragland Fils cadet du comte de Beaufort, aide de camp du duc de Wellington, aux côtés de qui il perdit le bras droit à Waterloo Il mourut du choléra sous Sébastopol, où il commandait l'armée anglaise Fitzroy Somerset, Lady, morte en 1881 Elle était fille de Lord Wellesley, et nièce du duc de Wellington, chef et amie de Lord Fitzroy Somerset, qu'elle épousa, en 1814 Flau, le général comte de, 1785 à 1870 Aide de camp de Napoléon Ier, il fut, sous Louis-Philippe, père de France, et sous Napoléon III ambassadeur et sénateur Ses parents étaient pauvres, et le prince de Talleyrand avait contribué en partie aux frais de son éducation Flau, la comtesse II, morte en 1867 Elle était fille de Lord Kate Enerne, amiral anglais Fouché, Joseph, duc d'Autrante, 1763 à 1820 Maître de police sous l'Empire, homme habile, mais sans convictions et sans scrupules Fougière, Mademoiselle II Elle épousa le marquis Christian de Nicolet Son fils, Antoine, épousa Mademoiselle de Vogue-Huée, et sa fille est Mardine, Paul de Large Fox, Charles Jacques, 1748 à 1806 Un des plus grands orateurs de l'Angleterre Député, il entra dans l'opposition et fut bientôt à la tête du parti Whig Défenseur de la tolérance et de la liberté, il se montra favorable à la Révolution française et ne cessa de conseiller la paix avec la France François Ier, roi de France, 1494 à 1547 Fils de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie, il succéda, en 1515, au roi Louis XII dont il avait épousé la fille Claude Frédéric II le Grand Roi de Prusse, 1712 à 1786 Guerrier illustre, il fonda la puissance militaire de la Prusse Amateur des lettres et se piquant de philosophie, il attira Voltaire à sa cour et fut en relation avec les encyclopédistes Fria, le duc de 1783 à 1851 Do Bernadino Fernandez Villano, comte de Haro, duc de Frias, duc de Méda, marquis de Villene Depuis 1796, il servit dans la Gardia Volona et devint capitaine Il épousa Dona Mariana de Siloa, fille du marquis de Santa Cruz Le duc de Frias fut ambassadeur d'Espagne à Londres et devint ensuite président de la chambre haute établie par la charte qu'octroya la reine Marie-Christine en 1834 et appelée à l'Estatutorial Il était homme de lettres et a laissé des poésies Fulchiron, Jean-Claude, 1774 à 1859 Littérateur et homme politique français Élève de l'école polytechnique, il servit dans l'artillerie En 1831, élu député, il se montra, pendant 15 ans, le constant défenseur de la politique conservatrice Père de France en 1845, il rentra dans la vie privée en 1848 Gégaet, Martin Charles Godin, duc de 1756 à 1841 Ministre des Finances sous Napoléon Ier, qui le créa duc Il fut député sous la Restauration et, en 1820, gouverneur de la Banque de France Garcia, Manuel, 1775 à 1832 Compositeur et artiste lyrique espagnol, il fut le père de Madame Malibrand et de Madame Viardot Garob, Jean-Alexandre Valton II, 1790 à 1859 Il suivit la carrière militaire et se signala d'abord par son zèle légitimiste Son dévouement pour la Duchesse d'Angoulême lui valut le surnom de Chevalier du Brassard Et une faveur qui, pendant 15 ans, ne se démentit pas Il se rallia à Louis-Philippe en 1830 En 1831, il était colonel et député Il se montra, en général, fidèle à la politique des Dactriners Il fut admis à la retraite en 1852 avec le grade de général de brigade Gaston d'Orléans, 1608 à 1660 Troisième fils du roi Henri IV et frère de Louis XIII Il porta le titre de duc d'Anjou jusqu'en 1624, où il reçut en appanage le duché d'Orléans Il joua un rôle déplorable pendant la fronde, passant sans cesse d'un parti à un autre C'était, du reste, un homme spirituel, ami des lettres et des sciences Il laissa une seule fille, la célèbre mademoiselle, duchesse de Montpensier Gothard, monsieur 2, mort en 1839 Il possédait, près de Bex, le château Grenier Très estimé, il fut beaucoup regretté quand il mourut des suites d'un accident L'esprit devint dont il dirigeait la fabrication ayant pris feu et fait explosion Georges III, roi d'Angleterre, 1738 à 1820 Il monta sur le trône en 1760, succédant à son grand-père Georges II Il étendit les conquêtes de l'Angleterre aux Indes et réunit définitivement l'Irlande Il combattit de tout son pouvoir la Révolution française et devint fou dix ans avant sa mort Georges IV, roi d'Angleterre, 1762 à 1830 Une jeunesse dissipée, l'énormité de ses dettes et son mariage avec une catholique, M.R.S. Fitzcherbert, lui aliénèrent l'estime de sa nation En 1795, il épousa la princesse Caroline de Brunswick, à laquelle il intenta plus tard un procès scandaleux En 1811, le Parlement lui donna la régence par suite de la démence de son père Il monta sur le trône en 1820 Ce fut à lui que Napoléon adressa sa lettre pour réclamer l'hospitalité de l'Angleterre, après sa seconde abdication Georges V, roi de Hannover, 1819 à 1878 Il succéda à son père le roi Ernest Auguste en 1851, malgré sa cécité En 1866, il perdit ses états, qui passèrent à la Prusse, après avoir absolument refusé tout en tant avec elle Gérard, Étienne Maurice, Comte, 1773 à 1852 Ayant adopté la carrière militaire, il fit toutes les campagnes de la République et de l'Empire La restauration l'éloigna En 1830, il devint ministre de la guerre et en 1831 maréchal Commandant de l'expédition de Belgique, il prit la citadelle d'Anvers et fut élevé à la Pairie en 1832 Gessler, Hermann Bâillis des cantons de Chouis et du Riz pour Albert Ier d'Autriche, il fut, par sa cruauté, cause de l'insurrection du pays en 1307 et, selon la tradition, péri de la main de Guillaume Tell Gilles Le Grand Type de la comédie bouffonne, tirant son nom d'un acteur célèbre au XVIIe siècle Girardon, François, 1630 à 1715 Sculpteur, protégé par le chancelier Séguier qui l'envoya étudier à Rome, il fit plusieurs ouvrages très estimés Girolet, Jean-Baptiste Simon, Abbé, 1765 à 1836 Prêtre bénédictin de la Congrégation de Saint-Mort, que la Révolution força d'émigrer Il trouva en Pologne une situation précepteur où il connut C'est parti, Jean-Baptiste Simon, Abbé, 1765 à 1836 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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